Vous voulez apprendre à citer vos sources d'images dans les travaux écrits? Dans cette capsule, nous abordons trois aspects du sujet. Repérez les éléments requis pour bien citer une image. Utilisez le guide « Citez œuvres et images en style APA, 7e édition ». Citez vos propres œuvres inédites, y compris les images que vous modifiez. D'abord, sachez qu'une image de qualité n'arrive jamais seule. Elle est accompagnée d'une description plus ou moins riche qui contient les éléments requis pour bien citer la source de l'image. Dans le cas d'une image trouvée sur le Web, ces éléments clés sont l'auteur de l'image, attention à ne pas confondre l'architecte qui est l'auteur de l'œuvre photographiée, avec le photographe qui est l'auteur de l'image. Viennent ensuite la date de prise de vue, le titre, suivi du format au support de l'image entre crochets carrés, le nom du site Web qui diffuse la photographie, et finalement l'URL. Reprenons l'exercice avec une image tirée de Flickr sous licence Creative Commons. Ici, les éléments clés à repérer sont l'auteur photographe, connu sous pseudonyme, la date de prise de vue, le titre donné sur deux lignes, le nom du site Web qui diffuse la photographie, l'URL et finalement la mention de licence Creative Commons. Cliquez sur certains droits réservés pour connaître la signification des icônes qui décrivent les termes de la licence. Voici le guide de citation des images en style APA 7e édition. Il répond à trois questions. Quoi citer? L'original d'une œuvre vue dans un musée ou au coin d'une rue, l'image d'une œuvre vue sur le Web ou dans un document imprimé, ou vos propres œuvres inédites, photographies, dessins, etc. Ou citer? En légende, accompagnant l'image, ou en bibliographie, à la fin du travail. Comment citer? En suivant les règles d'écriture définies pour chaque type de citation, références ou légendes sous chaque type de support, et en suivant les exemples offerts sous le plus. Vous ne savez pas par où commencer? Suivez ces étapes pour apprendre à naviguer dans le guide de citation d'image. Dans le menu de gauche, cliquez sur le type d'œuvre à citer. Dans le menu déroulant qui s'ouvre à droite, choisissez le type de support sur lequel se présente l'image à citer. Sous le support choisi, voyez la règle d'écriture définie pour la référence bibliographique. Cliquez sur le plus pour accéder aux exemples offerts. Choisissez un exemple à utiliser comme modèle de travail. Remplacez les éléments donnés dans le modèle de travail par les éléments contenus dans la notice descriptive de l'image à citer. En repositionnant les divers éléments au bon endroit, respectez la ponctuation et n'oubliez pas l'italique au niveau du titre. Maintenant, apprenez à distinguer une référence bibliographique d'une légende. Elles ont plusieurs éléments en commun, mais leur structure est différente. La référence bibliographique comprend deux sections. En noir, la description de l'image. En vert, la description de la source de l'image. La légende comporte cinq sections, dont deux au-dessus de l'image et trois au-dessous de l'image. En jaune, l'étiquette formée du mot figure au long et en gras, suivie du rang en chiffre arabe de l'image dans le mémoire de recherche. En turquoise, le titre de l'image écrit en italique et que vous forgez vous-même en appui à votre commentaire. Sous l'image, le mot « note » écrit en italique est suivi en vert de la source de l'image qui commence par l'expression « tirée de ». En rose, la mention de droit d'auteur. En gris, la mention d'autorisation de reproduire ou d'adapter l'image. Poursuivons l'exercice en comparant la référence bibliographique et la légende d'une de vos œuvres inédites. Notez les particularités suivantes. Dans la référence bibliographique, la source de l'image en vert est votre collection personnelle dont vous devez spécifier le lieu de conservation sous la forme « ville, province ou état selon le code à deux lettres, pays ». Dans la légende, omettez la source vu qu'une image inédite n'est tirée d'aucune publication et omettez aussi la mention d'autorisation de reproduire l'image vu que vous en êtes vous-même l'auteur. Finalement, terminons en comparant la référence bibliographique et la légende d'une image modifiée. Rappelez-vous que la référence bibliographique décrit la source de l'image originale tandis que la légende décrit l'image modifiée. Dans la légende, l'expression « tirer de » sera remplacée par « adapter de » et les mots « reproduits avec permission » seront remplacés par « adapter avec permission ». Vous avez des questions? Contactez-moi. Il me fera plaisir de vous aider à citer vos sources d'images.